Tchou ! Ni hao ! Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette fois aux questions Geek du dimanche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils en vont s'en mettre en main. Je suis Greg le Geek, GG pour les intimes, l'auteur, rédacteur, blagueur, blog-trotteur du JT Geek. Également, je fais des petites reviews sur internet, petites chaînes YouTube, qui croient pas mal d'ailleurs, je dois vous dire. Périscope, on s'est un peu calmé. Je me suis double pété le bras le mois dernier, donc du coup, je suis un peu handicapé. Ce mois-ci, il y a un peu moins de vidéos, mais voilà. Et comme je vous souhaite que vous êtes plein, notamment un peu toujours les mêmes, à avoir des questions à me poser, on centralise un petit peu tout. Sur les questions Geek du JT Geek, vous allez sur le JT Geek, vous tapez en haut, catégorie, fort aux questions. Et là, vous posez votre question et je vous réponds comme ça un petit peu devant mon micro, tous les dimanches ou le samedi pour les Geek Plus. Petit privilège des Geek Plus. Je vous réponds un petit peu en live à vos questions, comme ça, sans langue de bois et au naturel, sans trop de coupure et... Oh, c'est trop bien, oui ! Allez, pour poser un petit peu, comme toujours, le ton de ces questions, on attaque par le... Sermon, bien sûr. Tchou ! Allez, c'est parti pour le sermon. Allez. Après l'accident, avec un seul bras, me voilà sur les dents et d'une main, je me débat. Je me découvre ambidextre, écrivant d'une seule main et d'un seul index des textes ambiguës. Si la vie, c'est comme une boîte de chocolat et qu'on ne sait jamais sur lequel on tombera, alors nous ne sommes pas tous condamnés à l'échec contre un jeu auquel personne ne sait jouer. Nul besoin de se damner pour y arriver, car à force de l'abeur, on devrait bien y arriver. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, même s'il faudra redoubler d'efforts. Tel un oiseau en plein ciel, plombé par le chasseur, le destin te ramène au sol pour te rappeler ses valeurs. Double fracturé, ça va peut-être te calmer. Un peu de vacances forcées et beaucoup de temps pour cogiter. De toute façon, tu voulais changer, mais ça partait un peu de tous les côtés. La crise des 40 ans, tu ne feras pas deux ans avant. Comme ça, tu vas rester chez toi et enfin tu verras ce que tu ne voyais pas. Mais une fois au sol, alors qu'il te faudrait creuser, plante plutôt la graine qu'il te faudra délicatement arroser. Se concentrer sur cet arbre qui est en train de pousser, y voir pousser les branches et atteindre le fruit de tout ce travail qui avait été construit. Ce fruit, c'est aussi des gens, de la merde, qui feront de l'engrais, c'est important. Mais aussi d'autres qui se révéleront que tu ne voyais pas avant. Tel le bambou du marabout, voilà un arbre épique. Une pousse de JT Geek sur un air de pouvoir magique, la fleur du marabout sera bien sa communauté. Une nouvelle bande de copains, forgée telle une épée, d'acier targaryen, elle-même appelée les maraboutés. Tchou ! Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Alors, cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose. Pour ceux qui le sauront, je suis allé en Chine, rejoindre un petit peu ma femme, faire un peu le point sur le business, machin, les partenaires et tout. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose la semaine dernière. Bon, j'étais en Chine, notamment en grosse partie convalescence, avec mon bois, on avance tout doucement. Ah, il est encore un peu coudé. Je ne peux pas encore trop l'ouvrir, mais ça va venir tout doucement. Je le vois que ce n'est pas encore terrible, c'est à la taille de mes doigts. J'ai le doigt de la main droite qui est quand même encore bien plus gros que celui de la main gauche, donc je me dis que ce n'est pas encore prêt. Voilà. Donc, le but, c'était un petit peu de voir les marques, de voir les fabricants, de voir un petit peu des choses comme ça. On a fait pas mal de déballages sauvages, on a reçu pas mal de produits. Vous en verrez aussi la semaine prochaine. Voilà. Notamment, c'était surtout pour voir ça avec Hulophone. Bon, on aura l'exclusivité sur le Hulophone métal, même si ce n'est pas incroyable. C'est déjà pas mal. Pas mal de trucs négociés, pas mal de trucs qui vont venir et tout. Voilà. On prépare un petit peu la rentrée de septembre, donc rien d'incroyable. Donc, on va attaquer directement. On verra ça à la fin, ce qui vous attend la semaine prochaine. On va attaquer tout de suite par les questions. Il n'y en a pas beaucoup, ça va aller vite. Vite torché, vite torché, que je trouve le bouton. Il est ici, hop, le mulot, la main gauche. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, 11 commentaires. Oh, ça veut vite être torché, question du 17 et tout. Salut, alors, on commence par André Mota. Salut, Greg, je reste toujours discret, je ne pose pas souvent de questions. Je me contente de suivre et d'être réactif à notre petite communauté. Aujourd'hui, je m'adresse à toi. C'est juste pour te dire que ma joie est grande de savoir reprendre du pôle de la bête, ainsi et aussi rapidement, et j'espère de façon certaine. Alors, c'est quelque chose, concernant la rééducation, j'ai attaqué depuis, je voulais faire un truc là-dessus, mais après, je me suis dit, je vais garder ça pour moi. J'attaque depuis hier les 100 jours. Parce que le médecin a dit, il va me falloir 100 jours pour récupérer, soit 3 mois. Alors, je ne compte pas les mois avant, parce que j'avais le bras totalement en écharpe comme ça. J'ai juste plus de muscles dans l'épaule. J'ai juste plus de muscles dans le bras, parce que, vous voyez, il est flexi comme ça. Donc, je n'ai plus de biceps, je n'ai plus de triceps et tout. J'arrive tout juste à poser mon bras comme ça, en joint un peu de l'épaule. Je suis en train... Donc, j'attaque un petit peu la rééducation. J'ai vu ça avec le médecin, il m'a dit, comme il n'y a pas besoin d'aller voir le kiné, il faut surtout que je me remusque un peu les épaules. Vous voyez, je me remusque un peu les épaules, comme ça, avec les deux masques. Une main, je ne peux pas. Voilà, un petit peu en légère-chère comme ça. Vous voyez, comme ça, ça va un peu mieux, comme ça. Vous voyez, à faire l'oiseau. Donc, j'attaque ma rééducation. Et il m'a dit 3 mois, donc 100 jours. Et je me dis, voilà, tous les jours, je fais une petite rééducation. Rééducation du biceps, rééducation, hier, c'était les épaules. Tout doucement, comme ça, à rebouger un peu ça. Et je me dis, voilà, je me donne 100 jours pour être tout pimpant, tout frais et tout bien. Et puis après, quand ça ira vachement mieux, je me mettrai un petit peu, pas à la muscu, mais au moins au sport pour essayer de remuscler un peu tout ça, comme ça. Donc là, on en est au jour 99. Voilà, donc comme ça, je peux, moi, juger moi-même de ma progression comme ça. En disant, parce que là, ça fait vraiment de la peine. Je veux dire, j'ai vraiment le bras. J'arrive même pas à le lever et tout comme ça. Je suis obligé de le mettre comme ça et de le poser sur la table. Enfin, c'est vraiment un bras mort et tout. Ça fait un peu de la peine. Ça fait même un peu peur. Où je me dis quand même, j'ai la main qui bouge. Mais là, tout le côté, c'est vraiment encore bien enflé et tout. Et j'ai plus de muses, j'arrive pas à bouger. C'est pas encourageant. Mais il m'a dit 100 jours. Donc voilà, 3 mois, 100 jours. J'en suis au jour 99. Voilà, tout doucement. Allez, on continue avec Bug. Je vous mets dans le micro. Allez, commentaire de Bug. Salut, GG. Encore une top go to fac. On est content de te voir reprendre petit à petit du poil de la bête. On attend avec patience le début de notre LLG. Même de passage furtif serait très sympa. Faut la rassurer, nous sommes pour la plupart des gentils. Alors, LLG, c'est Lulu la geek. C'est ma femme. Alors, on sera plutôt en mode furtif au début. Puis après, on va essayer progressivement. Parce que c'est quand même compliqué. Quelqu'un qui n'est jamais passé devant la caméra, de le mettre comme ça, de brut en blanc, de dire tu vas faire un format et tout, machin. Même vous, vous ne seriez pas chaud. Donc, ça sera plutôt des passages furtifs, des morceaux, des intros, des voix. On va essayer de préparer le truc. Ça va faire venir petit à petit. Et après, ça ira pas mal. Sinon, bonne idée que cette carte personnalisée pour les addicts du JT Geek, sûrement plus simple que les t-shirts à fabriquer. Oui et non. Les t-shirts, bon, on en fait un. Ça coûte, je ne sais pas combien. Je crois que c'est 12,50 euros à peu près à faire produire. C'est peut-être plus facile de faire un t-shirt. Parce que de la carte, on est obligé de les faire faire en Chine et tout. Et faire une carte par carte, ça risque un petit peu cher. Alors, peut-être une carte avec un emplacement où on écrive à la main dessus, avec un petit mot gentil. Ça peut être sympa aussi. Donc, voilà. Je cogite à pas mal de choses. Mais là, ce sera plutôt pour le mois de septembre. Et en plus, nous aurons des news du futur pack et donc du bonheur en boîte à venir. Alors, concernant le pack, ça sera septembre. Et après, alors, c'est quelque chose qui a été évoqué que je suis en train de réfléchir. J'aimerais bien faire une... En fait, j'aimerais bien squeezer iPay et faire une partie du site qui serait à programmer. Donc, s'il y a des programmeurs d'entre vous qui se sentent vraiment bien calés, ça serait l'idée, ça serait de faire un petit peu un iPay où le mec paye avec une zone qui sera réservée au Geek Plus dans laquelle je pourrais vous envoyer les mails tous les jours où je n'aurais pas besoin de chercher les adresses et sur Tipeee et sur iPay et tout, dans lequel, éventuellement, je pourrais envoyer un podcast tous les jours et dans lequel on pourrait avoir du contenu qui serait dédié au Geek Plus. Voilà, je suis en train de réfléchir à ça. C'est un cahier des charges. Il y a des gros, des très bons programmeurs d'entre vous qui écoutent cette GoToFact, qui n'hésitent pas à me contacter à adminGTGeek.com. Et puis, dans ce cas, quand j'ai un cahier des charges, on pourrait en parler ensemble. Mais c'est quelque chose que je suis en train d'étudier. Mais là, je n'arrive pas à écrire le cahier des charges. Et en vocale, ça ne donne pas rien de bien. Profitez bien en attendant le mode review, le mode déballage fait du bien. On a hâte de voir à la tête que tu recevras ton pack. Donc, concernant le pack, on vous rappelle, certains membres se sont cotisés pour m'envoyer un pack avec des conneries dedans ou des gadgets ou je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et le but, c'est de faire un déballage chauvage. Donc, aujourd'hui, non parce que je fais la GoToFact. Après, non parce qu'il faut absolument que je m'attèle pour la vidéo de mercredi. Donc, je vous en parlerai à la fin. Donc, peut-être samedi ou dimanche. Et en plus, j'ai encore un déballage chauvage de batterie à faire. PS, une vidéo déballage avec Madame Lu à tes côtés pourrait être aussi sympa. PEP, bug, ça peut être sympa. En effet, avec Madame à mes côtés, ça pourrait être bien. C'est à étudier. Commentaire de Jusilinium, qui est de retour. Gare au gourou, GNG toujours dans la place pour son retour en Chine. Je vois que la barbe repousse plus vite que les eaux. Quoi que non, PEP Garcia est revenu de Chine où il a visité l'usine Shang-Hong à Shenzhen qui fabrique des TV OLED. Je me demandais simplement si tu connaissais cette grande marque chinoise. Écoute, j'ai vu la marque Shang-Hong dans les magasins. Il me semble que cette marque est vendue aussi un petit peu des fois à Carrefour. Il me semble l'avoir entreaperçue à Carrefour, cette marque. Après, j'ai vu que la vidéo était passée mais je ne me suis pas attelé... Je n'ai pas regardé la vidéo. Et non, ce n'est pas du genre de truc qui m'intéresse. Comme ça, c'est quand même relativement... On va fabriquer un LCD. C'est comme fabriquer un smartphone, à part le montage et tout. Le montage d'une télé. En plus, quand vous avez vu comment une télé et une LCD s'est montée, c'est une plaque avec les composants et une anime badaboom. Bise de Florence, en Italie, où je passe d'excellentes vacances. Beaucoup d'asiatiques ici. Pizza et pepperoni. Écoute, certainement, ils sont partout. Ils sont partout. Allez, commentaire de André Mota. Moi, je vais te torcher ça en 10 minutes. Je reviens pour te poser, pour une fois, une vraie question. Connais-tu Breaking Bad ? Oui, de nom. J'avais commencé à regarder. Je m'étais arrêté, je crois, à la saison 2. Je n'avais pas accroché plus que ça. En fait, il y a toujours une saison qui creuse. J'avais vu le même cas avec Walking Dead. Et la saison 2 était quand même relativement creuse. Et après, j'aurais dû persévérer. Donc, du coup, j'ai arrêté. J'aurais dû continuer, machin. Sinon, j'ai un coup dessus. C'est addictif comme série. Et pourtant, moi, je ne suis pas fan de séries. Donne-moi ton avis. Merci. C'est parti des séries que j'ai arrêtées. Je l'aurais recordé. Mais après, quand on prend ces séries depuis le début, on se rend compte que ça a mal vieilli. Là, j'en suis à Walking Dead. Je me suis fait saison 3, 4, 5 en 10 jours. J'en suis à la saison 6. Franchement, quand il arrive à la queue le le, c'est chiant. C'est chiant à mourir. Franchement, je ne sais pas ce que vous trouvez à cette série. À la queue le le, c'est les zombies, les zombies, les zombies. Après, peut-être que d'une semaine à l'autre, c'est bien. Mais à la queue le le, je n'ai pas trouvé ça incroyable. J'en suis à la saison 6. Bon, voilà. Épisode 3 ou 4, je crois. Je vais m'aller jusqu'au bout du dossier, mais... Ce n'est pas une de mes séries préférées. Allez, on continue avec Jules Deathdropper. Bonjour, monsieur GG. Bonjour, Jules. Bon rétablissement. Est-ce que tu vas faire de nouveau des périscopes ? Alors, c'est la même question que m'a posée ma femme il y a 30 minutes. N'y a plus de périscopes. Alors, actuellement, je n'ai pas l'énergie nécessaire pour faire des périscopes. Parce que malgré ce que certains pourront en croire, je mets quand même beaucoup d'énergie dans mes vidéos. Je parle vite, je mets du dynamisme. Et actuellement, je n'ai pas la patate. J'ai encore... En ce moment, j'ai super mal au bras. J'en suis à me demander si les antidouleurs, je ne vais quand même pas les prendre pour de vrai. J'ai super mal au bras en ce moment. Donc, c'est la preuve que ça travaille bien. Donc, je n'ai pas l'énergie. Parce qu'en plus, le périscope, c'est assez tard. Donc, oui, j'en referai. Pas tout de suite. Ce qui me serait utile en smartphone, ce serait de classer les smartphones comme certains sites le font. Les numériques. Pour que les novices puissent avoir une vue claire de ceux qui... Je constate que le nombre de... Je constate que le nombre de youtubeurs ressemble plus à des vendeurs VRP en France qu'à autre chose. Jejol, par exemple, avec ses Rhinoshield, cela me semble pas transparent, son business. Alors, ça a été évoqué avec quelques membres en privé. Le problème de Jejol et des deux plus gros français de TechNews & Test, c'est que les mecs, ils sont passés, grâce aux algorithmes de youtube, de 90 000 à 380 000 abonnés. Certainement, ils ont aussi, ils s'en cachent pas, ils ont signé avec des networks. Et comme ils ont signé avec des networks, ils ont un peu l'obligation de rendre l'appareil au network. Parce qu'un network, en fait, de ce que j'en sais, de mon expérience personnelle, on va pas parler au nom des youtubeurs, mais le network vous dit, voilà, moi, je vais mettre de la... Parce que j'en ai eu un avec DiviMove sur l'ancienne chaîne. Il vous dit, moi, je vais mettre plus de pubs sur votre chaîne au début, donc vous allez être mieux payé. Par contre, je prends entre 10 et 30%. Donc, par exemple, c'était flagrant, ou par exemple, ma chaîne qui avait 40 000 abonnés, on est quand même passé de 100 euros avec, même pas, 50 ou 100 euros avec Google, à 250 euros avec DiviMove qui me renversait. Donc, en plus, ils prennent leur communication. Après, il y a certains contrats avec les networks qui expliquent que, en fait, les annonceurs ne vous contactent plus vous directement, mais contactent les networks. C'est-à-dire que c'est les networks qui gèrent les contrats publicitaires pour vous. C'est-à-dire que le network, il va aller voir, je ne sais pas, Pokémon ou une marque de smartphone en disant, voilà, moi, j'ai tant de youtubeurs. Alors, il négocie un contrat global. Et après, il voit le youtubeur en disant, voilà, il faut faire la vidéo maintenant, tu seras payé tant. Donc, le mec content, pas content, de toute façon, tout le monde est là pour gagner de l'argent, moi le premier. Donc, du coup, il fait sa vidéo. Là, le problème, c'est qu'on le voit dans le climat français, c'est que les mecs, c'est l'été, il n'y a rien. Donc, ils nous ressortent des trucs bizarres un peu, là. Le dernier top 5 des accessoires avec les ventiles au USB, c'était dur. Mais c'était vraiment... Puis après, il y a le network qui vous dit, eux, ils prennent 30% de vos revenus, mais si vous ne faites pas de vidéo, ils prennent 30% de rien. Donc, du coup, il y a un peu l'obligation de sortir au moins une vidéo par semaine, quoi. Donc, quand il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de grand-chose et tout, on se rend compte que là, en ce moment, ça meuble. Ça meuble complet. Donc, peut-être, encore une fois, l'intérêt pour moi de ne pas signer avec un network. Enfin, j'ai su avec un network qui est un network indépendant, un petit mec qui se lance et tout. Donc, on n'a pas de contrat comme ça où, pour l'instant, il est payé pour gérer la chaîne. Il a bien fait le travail, on a dépassé les 20 000 abonnés. Le nombre d'abonnés journaliers augmente tout doucement. Voilà, on a des idées. Il m'a demandé de faire des belles vignettes. Voilà, il m'oriente, mais il ne gère pas la pub. On est toujours avec AdSense. On peut l'activer, la désactiver. Et je peux continuer à gérer mon business avec les Chinois et tout. Donc, la différence sera encore un petit peu là par rapport à tous ces mastodoncs. Je veux dire, le premier, je prenais Thibaut Uncheck qui a dépassé 1 500 000 abonnés. Eh bien, il n'a pas échappé à la vague Pokémon, quoi. Il a fallu qu'il en fasse. Alors, à mon avis, il ne l'a pas fait par plaisir. Il l'a fait parce qu'on a dû lui dire, voilà, décrocher un contrat. Tous les Youtubers en ont mangé. En plus, c'est tendance. Donc, après, il y a la part du Youtuber qui fera ça par plaisir. Et après, il y a la part du Network qui gère un petit peu la chaîne pour vous et qui va vous dire, bon, ben, voilà, quoi. On a mis les watts. Grâce à nous, tu as beaucoup d'abonnés. On prend 30% des revenus vidéo, mais il va falloir tomber de la vidéo un petit peu. Zéro 1 net, ça va encore. Vu qu'ils sont des salariés, je pense, ils s'en foutent de déplaire aux marques. Ils s'en foutent plus. Sur le coup de Zéro 1 net, je serais un peu mitigé. Après, ils ont essayé de manger un peu du chinois avec Zéro 1 net. Ils ont un peu arrêté, mais ils essaient de faire un peu du tendance. Il y a très peu de nouveautés. Il y a très peu de marques en ce moment. Ils font quasiment plus de vidéos, quoi. Quand on regarde... Bon, à part là, sur Pokémon, ils ont tombé deux. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai une aussi. Je vous expliquerai ça à la fin. Mais du coup, ils essayent un peu. Ils s'en foutent un peu des marques. Oui et non. En même temps, de recevoir du matos gratuit. Oui et non. Après, c'est parti le jeu. Généralement, même nous, on le voit. Les marques, généralement, les faiblesses des produits, elles les connaissent. Donc, quand tu appuies dessus, tu ne peux pas mentir. Tu es obligé de rester un peu impartiate. Mais généralement, la marque, quand elle te donne un produit, elle connaît ses points forts, mais elle connaît les points faibles du produit. Donc, quand tu appuies dessus, en théorie, ça ne la dérange pas plus que ça. Parce qu'ils le savent. Et après, c'est le but d'une chaîne YouTube. Prépherso, je pense que la technologie tourne en rond. J'entends vraiment du nouveau. Comme la Tesla Model 3. C'est un peu élevé, là, mon pote. Les smartphones, vraiment incassables et risquant à l'eau. Voilà. La technologie holographique. Voilà, dis donc, toi, tu es parti dans le futur, là. Enfin, bref, l'arrivée des extraterrestres, c'est tout, quoi. La première colonie sur la Lune. Enfin, bref, tout cela ne fait pas tourner ton business. Et sans doute que ce genre de pavé ne t'intéresse pas. Alors, les produits ultra high-tech. On avait été approché par quelqu'un pour faire du ultra high-tech. C'était prévu. On devait aller aux Etats-Unis, machin et tout. Bon, après, comme toutes les personnes qui nous contactent, ça tombe souvent à l'eau. Après, ils nous oublient. Et puis, voilà. Après, concernant les produits, moi, je suis encore bien dans mon créneau chinois. Moi, j'ai pas mal de marques. Je ne prends les produits que soit la marque me paye, soit le produit m'intéresse. Il y a des marques qui ne me payent pas, comme syllabes, avec les D900. Par contre, je trouvais le produit intéressant. Il valait moins de 100 dollars. Là, ça me fait plaisir de le faire. Les batteries externes, je les prends, un, parce que la marque me paye. Et parce que, dans ce cas, j'ai pu choisir les produits. C'est-à-dire que la marque me dit, on veut faire une vidéo pour faire connaître notre marque. Vous choisissez les produits. Donc, j'ai dit, dans ce cas, je choisis ces deux produits parce qu'ils m'intéressent et je sais comment je pourrais tourner la vidéo. Après, prendre le produit pour prendre le produit, non, c'est chiant. C'est chiant à mourir. T'es obligé de faire le produit à part des pis. Voilà. Là, il y a une marque qui m'a contacté. Je dis, non, vous n'avez rien. Vous avez que des câbles, des machins comme ça. Au pire, on fait une vidéo payante. Mais le mec, comme c'est des câbles, c'est des trucs à 20 euros. Il ne peut même pas payer, quoi. Donc, du coup, après, là, les marques me disent, écoutez, regardez ce qu'on a. Et choisissez. Donc, là, on arrive à un peu. Donc, il faut soit que le produit me plaise et même quand il paye, il faut que le produit marche bien. Prenez la review en anglais du logiciel. La meuf, je lui ai dit, j'ai dit, moi, ça, renvoyez-moi, je vais essayer. S'il y a intéressant, c'est pas mal. Et comme j'ai découvert qu'on pouvait tout télécharger les vidéos porno avec, je me suis dit, ah, là, voilà. Là, il y a un petit joke à mettre dedans. Donc, là, c'est intéressant. Après, bon, on aurait juste parlé de la vidéo comme ça. Bon, ça permet de télécharger en même temps. C'est bien pratique. Parce que je me le suis rendu compte, par exemple, de ce logiciel-là où, par exemple, pour télécharger de la musique sur YouTube. On me dit, ouais, mais on peut le faire avec. Non, oui, on peut le faire. Moi, j'ai un truc, ça s'appelle télécharger une vidéo.com, je crois. Mais c'est une vidéo à la fois. Là, je voulais 4, 5 vidéos, 4, 5, je voulais télécharger des vidéos en MP3, des MNM ou des snoops de BigDoc. Je copie les liens, je les mets dans le truc, badaboom, ça met en liste de téléchargement. C'est télécharger à la queue le le. C'était quand même un peu plus pratique. Alors, le logiciel est payant, d'accord, tu peux trouver en gratuit, mais il y a quand même un avantage de ce payant-là. Alors, pour ce qui est du pognon, désolé, je ne peux t'en donner, car de mon côté, M. Byrne, Radin, et aussi parce que je suis serré niveau argent. Eh bien, écoute, tout le monde ne peut pas donner d'argent. Ça, on l'a bien compris, tout le monde n'a pas les finances, tout le monde n'a pas envie, en plus d'en donner. Il y a des gens qui ont donné pour la cagnotte et qui ne donneront plus jamais parce qu'ils ont senti qu'il y avait peut-être un peu plus de besoins et tout comme ça. Mais ce n'est pas grave. Après, je veux dire, si tu peux compenser en mettant un petit pouce en l'air dans la vidéo et un petit commentaire, ça fait mon bonheur. Voilà. Et c'est gratos. Donc voilà. Et après, sinon, il y a Tipeee, Paypal, 1 euro, ceux qui peuvent, tant mieux. Mais voilà. Qui te répond à toi-même ? Ah oui, j'attends aussi ma dame devant la caméra et ça ferait du neuf à voir. Ou alors essayer de trouver une présentatrice sexy. Il faudrait demander à Pierre Woodman. C'est un français aussi. Il file deux ou trois conseils. Non, je crois que c'est vraiment impossible sur le coup, là. De plus, Pierre, lui, les paye cher, c'est Nana. Alors, Pierre Woodman, je ne vais pas faire le mec qu'il ne connaît pas. Il connaît bien. Oui, pour Woodman, Marc Dorcel et tout. Non, non, madame, c'est prévu. Le 109, l'arrivée de madame, c'est prévu. Ça arrivera progressivement. On parle aujourd'hui du mois de septembre. Il y a des formats. J'en parlerai notamment à la fin. Des formats qui arrivent. Des formats... J'en parlerai à la fin, si je n'oublie pas. Voilà, non, non, le renouveau est en marche sur la chaîne. Le nombre d'abonnés croient. Les vidéos aussi. La façon d'amener les choses. Non, non, on est bien. On est bien, ne t'inquiète pas. Allez, commentaire de Alex J. Bonjour à tous. Bon retour à notre marabout pour ce dimanche. Juste de petites questions par rapport à 1db.fr. Le léco, le de max. Il n'y a que la couleur proposée sur deux ou trois. Est-ce une volonté de ta part ? Ou est-ce qu'on peut commentaire demander d'autres coloris ? Alors, tu peux me faire, éventuellement, dans le commentaire de la commande, me dire s'il y a d'autres couleurs contre contact, sinon en gold. Mais apparemment, c'est vraiment des problèmes de disponibilité. Où la marque ne se vend que sur internet. Les flux sont quand même relativement tendus. Tout est vendu, machin. Quand il y a des pièces, on arrive à en avoir quelques-uns. Et on n'est pas sûr de pouvoir en avoir vraiment d'autres couleurs. Donc pour l'instant, seule la couleur gold est assez produite en masse. Mais apparemment, c'est vraiment des problèmes de stock. Ce n'est pas une mauvaise volonté. Est-ce que tu vas proposer la marque ZTE ? Non. Encore une fois, ça a été vu avec ma femme. On a décidé de ne proposer que les marques qui ne sont pas vendues en Europe. Alors, avec Xiaomi, on n'est pas mal. Avec Nubia, on n'est pas mal. Avec ZTE, non. On s'est vendu en Europe. Les téléphones vont arriver comme Huawei. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent. Et la Rochie, il ne dit même pas bien Huawei. Huawei, les téléphones, généralement, on les vend quasiment le même prix qu'ils arrivent en France. À part qu'on les vend un petit peu avant tout le monde. Et pas avec la rame internationale. Et des fois, pas le B20. Donc non. On va plutôt se concentrer sur les smartphones qu'on est sûr de ne pas voir arriver en Europe. Voilà. Donc Xiaomi, Nubia. Et la troisième marque, j'ai oublié. Et le TV. Voilà. Donc ça met tout là. Allez. Commentaire de Garieo. Savodikoun Greg. Bon, j'espère que notre cagnotte aura permis d'essuyer les plâtres. Alors la cagnotte, on est quand même arrivé à 3500 euros de cagnotte. Oui, bien sûr. Ça a permis de rembourser une partie des dettes que j'avais. Parce que je n'ai pas pu tout payer moi. Une partie, c'est ma femme qui a payé. Donc avec de l'argent qui n'était pas à nous. Ça a permis, il a fallu acheter la telle. Voilà. Bon, on n'a pas acheté la contrefaçon. On a acheté la vraie. Et d'avoir un petit peu d'argent devant moi. En disant, bon, là, on est quand même un peu plus serein. Ou j'en ai pas eu pour 11500 euros d'hôpital. Du coup, il y a 3000 euros de moins. J'en ai eu pour 8000 euros. Voilà. Bon, ça fait quand même mal au cul. Mais voilà, ça fait quand même presque 30% de la cagnotte. 30% du montant épongé par la cagnotte. Donc c'était quand même plutôt bien et vachement apprécié. Voilà. Bon, allez, je vais faire ma petite question. Ça fait un petit moment que tu ne nous as pas fait de minutes gastro. Ça serait cool les petites vidéos pour nous montrer... Ouais, monsieur. Le grec découvrant un peu la bouffe avec des plats bien pimentés. Il sort de voir la tolérance au piment de le poing marbout. Qui a un petit coup supporté. Mes petites douceurs rouges. Un petit sion de tempête. Ça serait peut-être sympa. Comment on dit en taille ? Prends bien sein de toi. Plâtre et point de souture. Guerriero, arroba Julia. Alors, comptons dans les minutes gastro. Pour l'instant, c'est juste reporté. Parce que, un, je ne suis pas mobile du tout. Donc c'est pour vous emmener à Kissfood. Ce n'est pas intéressant. Ensuite, je suis quand même... Pas mal fatigué, malgré tout. Parce que je veux en faire plus que ce que je ne devrais. Donc je ne suis quand même pas mal fatigué. Et je n'ai pas l'envie de faire ça. Pour l'instant, je suis très high-tech, déballage et tout. Mais je n'ai pas un déballage et tout. Il n'y a rien qui me tente. Je ne suis pas mobile et tout. Donc je préfère ça et le périscope repousser. En disant, c'est juste repousser pour mieux sauter. Que de vouloir absolument m'acharner là-dessus. Parce que je n'en ai pas vraiment l'envie. Voilà. Allez, les commentaires de Jonathan Hart. Hello, JLG and GLG. Alors, hello, LLG and GLG. How are you today? I'm fine, thank you. We hope you're better than yesterday. Oh, de jour en jour. 1%. I feel better 1% every day. Merci à Google pour la traduction. Nous nous sommes rencontrés avec ma femme, Jennifer, sur le tournage de, en français, Mission Casse-Cou en 1984. Donc je vous rappelle, Jonathan Hart et Jennifer Hurt, qui sont leurs pseudos sur Internet, notamment de Périscope, sont apparemment deux acteurs pour de vrai. Mon premier tournage était dans K9 and Company. Ma plus longue figuration était dans Black Vipère, avec Rowan Alkinson. Pour l'anecdote, j'ai refusé de tourner dans Benny Hill. Ah, attends, je regardais ça quand j'étais jeune. Tric de fou. Peut-être une erreur. Oui, c'était un genre particulier, Benny Hill, mais c'est sympa. Question, please. Que pensez-vous du ZTE Axon 7 ? Alors, écoute, je pense que c'est un... Il faut que je parle doucement pour Jonathan. Je pense que le ZTE Axon 7 est un très, très bon smartphone, en plus, que tu pourras trouver en Europe et internationale. Contrairement au Xiaomi Mi 5, qui est un très, très bon smartphone aussi, mais qui sera peut-être un smartphone qui sera peut-être trop destiné à la Chine. Voilà. Donc, anglais-chinois en version Chine, sans les services Google, ou avec une ROM bidouillère internationale, qui pourra ne pas plaire à tout le monde. Voilà. Pour remplacer mon ZUG Z1 avec Big Battery. Eh bien, écoute, si tu as déjà un ZUG Z1, bravo à toi. Déjà, tu es un bon. C'est, you are a good man. You are a geek. Mais, je pencherais plutôt pour le ZTE Axon 7. Voilà. Que tu trouveras plus facilement, ou... Non, je serais bien un ZTE Axon 7, dans les deux choix. Ou un autre modèle. Écoute, si tu es anglophone et que tu habites aux Etats-Unis ou en Angleterre, peut-être que tu pourras avoir du LETV. Donc, LETV en Amérique, apparemment, tu peux en avoir. Avec une ROM américaine dedans, en anglais. Avec les services Google, ça peut être sympa aussi. Et les prix sont vachement serrés. Serrés, collés, serrés. Allez, il nous reste deux commentaires et huit minutes, on est pas mal. Allez, commentaire de Corig Anne. Bonjour au grand marabout. Bonjour ma petite Anne. Un serment excellent. Terrible, trop bien. Enfin, un serment au top. Quoi ? Sinon, je suis ravi de voir que tu gères, que tu gères, mais ravi de voir que tu douilles. Ravi de voir que tu gères, mais ravi de voir que tu douilles. En ce moment, putain, je peux dire que je douille. Au fait, pour la telle, est-ce que c'est uniquement le médecin qui va la régler ou tu vas avoir des consignes pour modifier les réalisages chaque jour ? Alors, j'ai demandé au médecin. Moi, j'avais pas mis beaucoup d'ouverture. Il m'a dit que je pouvais l'ouvrir un peu plus pour essayer d'ouvrir un peu plus mon bras. Au naturel. Mais il m'a dit que tant... Et en fait, il faut regarder combien je peux ouvrir mon bras au naturel, mettre le cran au-dessus. Et si je peux ouvrir plus, ouvrir, 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 jusqu'à ce qu'on arrive à une ouverture maximum des 180 degrés. Ils sont pas gagnés. Une idée que j'avais lancée en l'air sur Line pour aider Princess Lu à franchir le cap. Peut-être pour être enregistré un message audio et faire du playback dessus. Oui, elle m'a proposé de faire ça éventuellement, de me dire... « Ah, je suis Y le geek, on a là ! » En disant que ce soit elle qui parle et que ce soit moi qui fasse... Voilà. Ça pourrait être rigolo pour faire une vidéo. Elle m'a évoqué l'idée. On aurait sa voix dans un premier temps. Elle serait pas devant la caméra. Et puis, ça pourrait être drôle. Voilà. On a pensé à des trucs comme ça. Ou juste qu'elle parle, qu'on la voie pas. On étudie pas mal de choses. Mais elle va arriver tout doucement. Bon. Je sais que c'est encore une de mes idées farfelues qui fusent. Mais ça, c'est parce que je suis marabouté. Exactement. Je pense que Corinne peut être la présidente du fan club des maraboutés sans concession. Comme c'est la folie Pokémon Go en ce moment, est-ce qu'il y a eu pas mal d'accidents ? Alors, écoute, Pokémon Go n'est pas encore disponible en Chine. Et Pokémon Go n'est pas encore disponible en Thaïlande, apparemment. Voilà. Donc, voilà. Pokémon et précaution. Donc, Pokémon Go, on vous en parlera à la fin. Allez, il tient le bon bout. Commentaire de Lizotte Schwarzenberg. Allo, un geek. J'ai beaucoup apprécié la fac car elle occupe une partie de mon dimanche, comme toujours. Voilà. Beaucoup attendre que ta femme fasse son entrée sur YouTube. Et moi aussi, pour savoir quel format elle va faire, je suis sûr qu'elle est trop kawaii. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est un petit peu kawaii. Je suis heureux de savoir que tu vas beaucoup mieux. Et maintenant, tu as intérêt de faire attention à moto. Carrément, déjà, je vais déjà me servir de leçon à fond les ballons. Parce qu'il y a aussi un pas de mesure où là, je ne suis plus mobile du tout. Je vais prendre le taxi pour aller n'importe où. Et je veux dire, même si j'y allais en moto à deux à l'heure, je pourrais y aller. Alors que là, je ne peux aller nulle part. Avec un moment en moins, tu vas avoir beaucoup de difficultés pour des différentes activités, notamment tes vidéos. Oui, je galère comme un fou. Mon bras est quand même très très pas mobile. Je commence la rééducation. Je commence mes 100 jours. Voilà. Mais je suis quand même arrivé à faire le hulophone, même si j'ai chié au niveau du son. Voilà. Donc, je vais y arriver. On a un nouveau maître pouce qui s'est désigné comme monteur. Donc voilà. Je peux lui envoyer les vidéos à lui. Et il me les monte avec plaisir. Sache que je suis de tout cœur avec toi et que je te soutiens. Écoute, merci ma petite tolissotte. Je compte sur toi pour reprendre tes lives sur Twitter ou sur notre plafond. On parle de Periscope. Lors de la fac, Damien évoquait que les prix étaient exorbitants. Je croise les doigts pour que tu arrives à payer tout ça. Mais écoute, on est arrivé à payer tout ça. L'intérêt, c'est qu'avant de partir, j'avais vendu ma bagnole. Enfin non, j'avais vendu ma bagnole la dernière fois que je suis allé en Chine. Donc, j'avais un petit peu de trésorerie d'avance. Mais elle n'était pas faite pour ça. Elle était faite pour avoir un peu de trésorerie d'avance et avoir une marge de sécurité. Et du coup, là, on a tout mis dedans. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ça doit être très rassurant de savoir que tu peux compter sur tes membres fidèles, quel que soit ton projet ou tes mésaventures. Exactement. Quelque chose qui sera évoqué dans le serment d'une façon un peu tortureuse. Mais forcément, ça a permis vraiment de voir les choses un petit peu différemment, notamment au niveau de la communauté et au niveau des ambitions de tous mes projets. Il manque que tu sois libéré de ces frais. Et qu'en deuxième bras, ça a complètement rétabli. Je t'envoie plein de bisous, Grégory. Alors, concernant les frais, de toute façon, comme dirait ma femme, c'est que de l'argent. Donc, bon, après, voilà, on a payé, on a épongé ça, on a payé un peu de l'argent des Geek Plus. Bon, ben voilà, bon gré, mal gré. Voilà. Maintenant, le plus important, c'est vraiment le bras pour que je puisse recommencer à travailler un petit peu parce que j'ai plein d'idées, j'ai pu réfléchir à pas mal de choses, j'ai plein de projets, et puis voilà. Je demandais si tu allais continuer tes vidéos de dégustation. Alors, ça a été évoqué avant, oui, mais pour l'instant, j'ai pas envie. Donc, ça reprendra plutôt au mois de septembre. J'aimerais beaucoup ce type de vidéos, d'autres formats où des idées de vidéos vont arriver par la rentrée scolaire. Oui, ça sera évoqué notamment dans la dernière partie où je vous parlerai des vidéos qui arriveront, notamment une par semaine, jusqu'à pendant six semaines. Un gros bisous à tout le monde et surtout, Voilà, c'est fini pour cette question. On a fait 27 minutes, donc je me trouve plutôt pas mal. On va faire une petite pause et après, on va attaquer la dernière partie en vous expliquant ce qui vous attend la semaine prochaine et notamment les mois de convalescence. Voilà, allez, à tout de suite. Tchou ! Bon, allez, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine ? Alors, certains l'auront compris à cause de mon bras totalement inactif. Il est très compliqué de faire les vidéos, mais pas impossible. Alors, vous découvrirez notamment lundi la vidéo du hulophone métal. Alors, j'en ai un peu chié avec le hulophone métal parce que j'ai du mal à faire mes plans. Comme ça, avec la main gauche et tout. Donc, bon, mais j'y suis arrivé. Et concernant la vidéo, mon enchant numérique est tombé en panne. Ça fait plusieurs fois qu'il chie. Il se met en route comme ça. Et là, il met une espèce de petite batterie qui clignote. Alors, les mecs viennent un matin avec la batterie clignote, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Non, j'ai mis des piles neuves deux fois. Et ça ne marche toujours pas. Et ça ne veut pas faire d'enregistrement et tout. Donc, j'ai été obligé de faire la prise de son avec, du coup, j'ai pris mon téléphone avec le kit piéton. Mais le kit piéton frottait pas mal. Donc, je ne sais pas comment mettre au pouce, il va y arriver au montage. Mais ça risque d'être pas fameux alors que j'aurais pu arriver à bricoler. Bon, il n'empêche que, du coup, à partir de la semaine prochaine, vous aurez encore droit à du déballage sauvage. Non seulement parce qu'il m'en reste deux d'avance. Je ne vous dis pas ce que c'est. Regardez un peu la suspire. Un truc que j'ai acheté, un truc qu'on m'a envoyé. Qui sont montés, envoyés sur YouTube et tout. Donc, là, on est plutôt pas mal. Il me reste encore le colis des fans à ouvrir. Donc, ça fait un déballage sauvage qui est quand même plutôt sympa. Il reste les deux batteries de la marque qui est apparemment Allemand. Et qui vient vraiment de Allemand parce que le colis, il est arrivé par Belgium Post quasiment le même jour où je cherchais le colis. Donc, ça m'a fait rire. Donc, là, un déballage de ces deux batteries qui seront une vidéo sponsorisée, payée. Vous mettez bien comme vous voudrez. Mais enfin, la marque, voilà. Vous voulez tester ces produits-là ? Ils valent moins de 100 euros. Je ne veux pas, quoi. Soit vous payez, soit rien. Alors, après, j'ai choisi les deux produits qui m'ont intéressé dedans. Ça permettra de faire un Versus avec ces deux produits. Donc, il y aura sur le unophone métal et puis du déballage sauvage. Ensuite, je vous prépare une série de vidéos. Ce qu'on pourrait appeler des vidéos un peu plus taclic. La première, c'est sur Pokémon. En fait, comme tout opportuniste qui se respecte, je voulais faire une vidéo sur Pokémon Go. Non pas parce qu'ils ne voulaient me payer pas, mais parce que faire une vidéo, aujourd'hui, ça apporte. Il y a du trafic. Il y a de la demande, il y a du trafic. Et j'ai enfin trouvé le produit. Et on me l'a envoyé par e-mail ce matin. Un chinois qui a sorti un produit pour aller dans la tendance. Donc, ils ont envoyé ce produit. Ah, ça vous intéresse ce produit-là. Bien sûr, ça ne m'intéresse pas. Mais ça nous intéresse de vous en parler. Donc, du coup, on fera une vidéo certainement mercredi. Ça titulera Pokémon Go. Et du coup, cet accessoire incroyable en forme de boule de Pokémon et tout. Et voilà, juste pour en parler comme ça. Et puis, ça fera une vidéo un peu plus taclic. C'est-à-dire que ça va faire un peu plus de trafic que les autres. Et ça amènera peut-être de nouveaux membres. Ensuite, je vous ai fait pas mal de vidéos un petit peu WTF en Chine. Avec filmer des produits mais insolites. J'ai deux produits les mecs. Je voulais commencer par celle-là. Et du coup, j'ai les Pokémon avant. Donc, la semaine prochaine, je vous présenterai deux produits. Il est impossible que vous les ayez vus ou que vous ayez même juste pensé. Ou que même les mecs qui reviennent du Japon ou qui vont ramener des trucs insolites. C'est juste pas possible. Alors, on commencera par ces deux-là. Ensuite, on aura des accessoires smartphone. Donc, il y a un solide. Donc, j'en ai 14. Donc, on fera deux séries de sets. J'ai un truc. Je suis tombé dans un magasin avec que des produits vus à la télé. Donc, il y a des produits vus à la télé. Mais c'est juste improbable. Et un truc. Ah, des trucs des gadgets chinois. Je suis allé dans un magasin. Voilà, dans un mall. Que des trucs chinois improbables. Voilà, pareil. Donc, je ferai une vidéo comme ça. Et un truc d'une espèce de franchise japonaise qui vend en Chine avec des produits qu'il n'y avait rien à faire là. Qu'il n'y avait rien à faire là. Donc, voilà. Ça permet à faire des vidéos parce que du coup, quand je vous dis ça, je me rends compte que j'en ai quand même un, deux, trois, quatre, cinq, six. Attendez, deux. Deux sur les, alors, Pokémon. Deux sur les accessoires smartphones. Un sur les gadgets chinois, machin. Un sur les vues à la télé. Et une autre sur le truc japonais. Donc, j'ai six vidéos peinards, un peu de trucs, voilà, qui ne sont pas trop compliqués. Ou c'est juste, j'ai fait des photos et des vidéos directement là-bas. Donc, il suffira de les incruster dans la prise de son que je ferai devant la caméra. Donc, du coup, on est, ça fait six vidéos. Donc, on tient six semaines. Ça permettra de mettre une vidéo par semaine comme ça. Un ou deux déballages chauvages. Et de laisser couler les vidéos un peu urgentes. Comme le Vernet Thor. Les batteries. Il y a l'autre du logiciel qui en revue aussi. Voilà, les vraies reviews. Ça permettra de les écumer août. J'ai dit août au mieux. Voilà. Donc, concernant l'argent numérique qui est au moins en panne. Du coup, j'en ai acheté un autre. Pas le même, mais un Sony bien qui est directement en Thaïlande avec l'argent des Geek Plus. Comme toujours. C'est toujours le même principe. Quand on est comme ça, il y a une cagnotte. Vous donnez un peu tous les sous. Donc, une partie, normalement, c'est pour aller au bar. Donc, vous comprendrez qu'en ce moment, je ne suis pas beaucoup au bar. Mais une partie, voilà, c'est pour investir dans le JT Geek. Pour avoir un peu plus de flexibilité. Et une partie, c'est, voilà, là, je suis tombé en panne d'argent numérique. Donc, j'ai commandé un enchant numérique, donc un Sony, un peu mieux que celui-là. Apparemment, avec un enregistrement stéréo ou MP3 ou en PCM, machin. Donc, en théorie, il devrait y avoir aussi le micro avec. S'il n'y a pas, je peux récupérer celui-là. Qui a un micro, on sonne tout bien, mais qui a un micro stéréo. Je vais voir au micro, ça ne va pas marcher. Donc, du coup, je ne peux pas le mettre sur mon smartphone. Si je le mets sur mon smartphone, ça ne marche pas. Du coup, par revanche, j'ai aussi acheté un autre micro. Un micro bien, un micro, je ne vais pas dire un micro cher, parce que ça serait quand même, il n'est pas si cher que ça. Mais un micro d'une marque. Voilà, un petit micro filaire d'une marque. Et ça permettra de, deux choses. De vous faire un versus micro d'une petite caméra, par exemple comme ça, Sony, avec un micro peut-être un peu plus cher. C'est un micro qui se vend à la FNAC en plus. Donc, j'ai vérifié avant de l'acheter, pas prendre une marque un peu trop underground. J'en ai pris un qui se vend également, qui se vend à la FNAC. Donc, un micro comme ça, comparé avec un micro d'origine et un micro comme ça. Et éventuellement, mettre ce micro-là sur mon smartphone, parce qu'apparemment, c'est prévu d'être compatible avec smartphone. Et il y a l'adaptateur pour le mettre sur la GoPro. Et le mettre également sur le smartphone pour regarder si on a un différent enregistrement entre ce micro-là sur un enchant numérique, comme le Sony. Et ce micro-là sur un smartphone avec un enchant numérique, enregistré vocal et ça fait la même chose. Ça permettra de faire une série de vidéos comme ça pour ma série YouTube, qui va prendre un petit peu de retard, vous l'avez bien compris. Mais de faire des comparatifs comme ça, en disant, je veux dire, le micro sur la FNAC, il vaut... Attends, je l'ai vu tout à l'heure, j'étais content. Il vaut 40 euros quand même. Il est un petit peu cher, il est un peu moins cher en Thaïlande. Mais voilà, c'est un micro de marque, il y a l'adaptateur et tout. Donc, c'est un micro qui vaut 40 euros à la FNAC. Donc, ce qu'on fait pour tous les mecs qui vont sur les YouTubeurs, est-ce que tu as besoin d'acheter un enchant numérique Sony ? Ou est-ce que tu peux, qui vaut entre 50 et 100 euros ? Ou est-ce que tu peux juste acheter un bon micro, qui sera peut-être mieux que celui qui est d'origine avec le truc Sony, et utiliser son smartphone ? Voilà, ça permettra de faire des versus qui sont sympas. Je devrais le recevoir, l'enregistreur, je devrais le recevoir lundi au mardi. Donc, je vous ferai peut-être encore le Pokémon avec le kit main libre là, en faisant bien gaffe que ça ne touche pas parce que c'était un peu minable là. Et voilà, ce qui vous attend la semaine prochaine. Donc, lundi, eu le faune, mercredi, il est Pokémon. Et vendredi, à mon avis, vendredi, on va certainement se faire le déballage des cadeaux parce que je suis quand même super impatient de savoir ce qu'il y a dedans. Il y a d'où ce sont des esprits. Voilà, donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous un bon samedi pour les Geek Plus qui auront reçu cette vidéo en exclusivité. Et aux autres, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je vous donne rendez-vous lundi pour le Hulophone Metal, mercredi pour les Pokémon, le déballage. Et puis, s'il y a trop de vidéos, je vous ferai d'autres déballages entre temps. Voilà, ça permettra dès que tu mets la semaine. Ou, semaine prochaine sûre, il devrait y avoir au moins trois vidéos. Et la semaine d'après, au pire, deux. On va en mieux trois parce que j'ai quand même pas mal de déballages chômage. Allez, bon dimanche et sinon, à dimanche prochain. Et puis, après, sinon, commentaire, share, pouce en l'air. Et n'hésitez pas à poser votre question pour la semaine prochaine. Fais respecter. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada